Dans l'est du Québec, le gouvernement a investi plus de 60 millions de dollars pour la protection du caribou. Mais Vanessa, le plan annoncé en a déçu plusieurs. Pierre-Olivier, la stratégie de protection du caribou était très attendue. Des dizaines de personnes se sont déplacées à Saint-Anne-des-Monts mardi après-midi pour entendre le plan du gouvernement. Il y a bien des gens qui sont restés sur leur faim. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a annoncé un investissement record pour la protection du caribou de 60 millions de dollars qui touchera principalement deux populations de caribou sur 13, soit celle de la Gaspésie et celle de Charlevoix, qui ont été ciblées en raison de leur grande précarité. Les mesures précises qui permettront de protéger l'espèce sur ces deux territoires n'ont toutefois pas été présentées. On a plutôt invité la population à se rendre en ligne pour prendre part au processus de consultation publique qui s'échelonnera sur 90 jours. On sait qu'il y a deux industries qui pourraient être particulièrement touchées par les mesures de protection du caribou, soit le secteur écréo-touristique et l'industrie forestière. Il y a bien des représentants de ces deux industries qui étaient présentes à Saint-Anne-des-Monts cet après-midi. Et je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui avaient peur d'avoir été pillées. Merci, Vanessa.